Sous-titrage ST' 501 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 En 3-2, on va l'utiliser en 3-2 là Hey Kevin, tiens prends là J'ai raté c'est pas grave Voilà, hop c'est but C'est but ça dégage Nous on a le match contre Shuriken à faire là Sur Atteria après aussi Que de choses compliquées Maintenant que c'est un peu plus compliqué les matchs Ça me va, parce que les 6-0 qu'on a mis à certaines équipes La Royale Ils ont pris cher Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as des beaux joueurs Oui Oui Enfin bon joueur, bordel Enfin joueur pas dégueu, bordel Je lui ai donné rendez-vous près du gymnase Ouais C'est terrain de baseball, donc c'est pas ici Ah désolé, on va le chercher avant le match Comme ça il s'entraînera avec l'XP Cour de tennis Donc c'est pas là Je sais jamais où il est gymnase dans ce jeu Il faut les culturels, donc c'est pas ici Je me fais aggro Tristesse Je vais les dégommer Je vais les prendre, je vais les casser en deux Allez hop, la petite tête Oh la tête plongeante, incroyable Oh là là, on se donne pour l'équipe Magnifique Allez Un petit level up Ça va être toujours plaisir Petit level up avant le match final Avant le match contre Shuriken Ça fera ça au moins à prendre Je vais pas agresser par tout le monde C'est pas juste Je me fais, je me fais bully Je me fais bully Je me fais racketter mon goûter Casse-toi Casse-toi Je vais pleurer là Mon goûter est bordel Non mais en plus ils sont nuls quoi Putain Je vais donner un peu de défi au moins De chacal Quelle bande de merde sur pattes ces mecs On marque qu'il a passé 27 Parfait Gymnase Ah il doit être à côté Talisman t'es où Il est pas là C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui C'est censé être près du gymnase Il est où C'est lui là Ah il était caché Yeah Talisman rejoint le club Alors non Je vais direct le mettre Dans l'équipe Place de bully Oui Attends j'espère que je ne l'ai pas exclu De tous mes joueurs Willy Accueille y'a plus de Willy Je me verrai Willy du club Oh merde Willy Willy non Oh non Le fail Oh la preuve qu'il est tellement inutile Le mec il peut se faire jarter Il est même pas utile Oh la tristesse Willy le pauvre Oh bah le nom de l'épisode Là ça sera Pauvre Willy Oh il se fait tellement pas respect Pray for Willy Oh la tristesse Ah la petite volée là Non j'ai raté C'est pas grave Oh ça rentre pas Ah d'accord Monsieur a eu une super technique Allez hop Torel de feu Avantage élémentaire en plus Ça bute là Merci Oui dis donc Qu'il est insolent Défi remporté Et Marc passe de level Nice Allez hop Une petite sauvegarde Parce que le match va se lancer Pratiquement direct après Hop c'est bon Allez bonne chance à nous Grand-père nous avons réussi Nous allons enfin participer au football frontière Regarde-moi grand-père Je vais enfin accomplir le rêve Que tu n'as pas réussi Oh le batteur Regarde-moi grand-père Là où tu as échoué Comme une merde Aïe 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 la violence Attendez je vérifie juste un truc Bah c'est bon Alors Nous n'avons pas dirigé la défaite Que nous avons infligé il y a 40 ans Ok No problème Grand cunier de merde Équipe shuriken Non Elle level combien à son équipe Pas mal de joueurs Que je veux récupérer chez eux 33 Ok Il y a du 27 25 33 pour le gardien quand même Défense 44 Ah oui il n'y avait pas interception à l'époque C'est vrai Il est à combien mon marque Défense 40 Ok le gardien est plus fort que le mien Pas mal Ok Je pense que ça va être un match plutôt classique Donc à nous de bien jouer Vas-y Sam fonce Merde J'ai envie de passer Axel Ah C'est vraiment c'est super technique déjà Nice Il faut vite les bouffer On est bouffé les gars Ok ça bouffe pratiquement rien Nice Ok j'ai un défenseur là On va garder Jack sur lui Oh Jack Jack Bien joué Le mur Nice Bien joué Jack Le mur Jack le beau gosse Vas-y passe là Passe à Sam Passe à Axel Passe à Kevin Dragonfly Non Kevin Non j'ai pas le droit Oh non c'était gratuit Oh j'ai fait de la merde Oh j'ai fait tellement de la merde J'avais le but vide Allez vas-y Passe Axel Alors on va faire direct Une fredésie Parce que j'ai des avantages Charge enflammée Ah merde J'aurais dû la repasser à Kevin Ok bon c'est des techniques qui prennent assez beaucoup de points Ça sera de deux coups ça Allez Steve Fonce Sam Allez avec Bobby Ça va passer L'Apsispie qu'on va faire Tiens dans ta gueule Ça prend beaucoup de points je crois Ça prend rien j'ai un dé Ok Vas-y Kevin Fonce au but On va tenter assez loin Mais on va faire une Tornade du Dragon Au moins épuiser le gardien Tornade Du Dragon Que le Dragon vous consomme Ok Tornade Excusez-moi j'ai mon micro il est en surélévation Goal 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 1-0 Goal De Kevin Dragonfly Aïe 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 C'est bon ça On est trop fort On est trop fort Leur gardien il est aux toilettes Leur gardien il est pas bien Petite passe à Steve Passe à Axel Ça continue J'ai l'avantage alimentaire Petite charge enflammée Ça devrait le faire Ça devrait le faire On peut marquer un deuxième but Avant la fin du match Avant la fin de la mi-temps Allez on devrait pouvoir le faire J'ai oublié d'apprendre L'oiseau de feu C'est pas grave Trampogne du tonnerre C'est parti Est-ce que ça l'arrête Ils utilisent vraiment les techniques Quand ils peuvent maintenant C'est vraiment cool Ah il l'a arrêté Alors regardez pas beau J'aurais dû taper sur la tordade de feu Ça se trouve ça aurait été mieux Parce qu'il y avait été feu Ça aurait été élémentaire et tout Ça aurait été Déjà Axel était mieux Il était avantage élémentaire Donc là ça aurait été peut-être mieux C'est parti Oh l'enfoiré Oh il est enfreiné Oh les enfoirés Vas-y Max Yes T'as joué Max Garde Ah pas ça Nathan Bien joué C'est bon ça Elle a passé à 10 là Ça c'est des cas d'école Petite électrocution ça passe Yes Faut que j'ai assez pour faire un shot derrière Ça me semble compromis Ouais c'est compromis Ah il a un petit lob Il est avancé Contente hein Ok Ok t'as la tordade Parfait Et là ça rentrait C'est gros scandale Allez on reste sur tous les défenseurs Bien joué On prépare Sam On prépare Axel On la passe Axel Ok Ok Ils sont tous les dehors jeu Faut que je demande Axel de descendre Je vais faire monter Decker Il a passé à Decker Allez Decker T'as une super technique Tourbillon Yes Decker trop fort Trop fort le Decker Vanille Decker Tire dynamite Mais le moins en orbite ce connard Aïe 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 on est trop chaud trop chaud C'est parti Ouh la glissade Faute Ok On avait pas encore eu C'était bizarre Ok Decker Subtilisation Ça passe Ça passe Évidemment que ça passe C'est Decker aussi Faut pas déconner Allez Sam Petite belle factice Merde Puch Je me suis fait avoir Ok vas-y Spirale de défense Ça commence à devenir scandaleux tout ça Ok j'ai avantage élémentaire Ça devrait le faire Vins Céleste Avantage élémentaire En plus il est assez loin Ça passe Bien joué D'ailleurs on abandonne tout le Ils ont abandonné tout le truc autour de Nathan Et Miles Par rapport au match Bon c'est pas grave Parce qu'à la base Nathan On se pose la question S'il devait revenir au club d'athlétisme Et tout le match Il voulait convaincre en fait Ses anciens coéquipiers Bah que le foot maintenant C'était un peu sa nouvelle C'était là où il courait maintenant Donc ça y est L'autonomie en zappe Sinon le jeu C'est drôle Et bah c'était un bon match 2-0 C'est pas une grosse victoire Mais c'est une victoire quand même C'est beau C'est beau Bien joué Ouais victoire de Raymond Ça c'est bon ça Petit tir puissance 2 Là de Sam Alors qu'est-ce qu'on a On a du gym Level 23 On a quelques levels 34 Ça commence à être vénère Marc bientôt 28 Ouais Faudra que je vais faire les entraînements Pour Marc De toute façon Qu'on aussi tiendra pas L'accident du directeur Survenu sur le terrain de foot Faut un choc Il avait semble-t-il Était gravement blessé Et conduit en urgence à l'hôpital Nous y accourions Sans avoir le temps De célébrer notre victoire Il fallut cependant Attendre 2 jours Avant que le directeur Ne reprenne conscience Nelly est au chevet de son père Elle doit se faire Tellement de soucis pour lui On a gagné notre premier match Du tournoi national Mais je n'arrive pas A me réjouer Ne vous laissez pas abattre Le directeur va s'en sortir J'en suis sûr Et au fait La Royal Academy Jouait aussi aujourd'hui Bah je suis sûr Qu'ils vont se qualifier Par la finale L'entraîneur a dit Qu'ils étaient partis Pour voir le résultat Ah monsieur l'entraîneur Ça a donné quoi Pour la Royal Academy Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont perdu Hein ? Je parle du premier match La Royal Academy Dans le tournoi national La Royal Academy a perdu Ah tu voulais qu'il fasse quoi ? Il est pas sur le terrain Normalement Aïe 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 Byron Vraiment ? On parle bien de la même équipe La Royal Academy La Royal Academy a perdu 10-0 Contre une équipe Du nom de Zeus Jude et les autres joueurs De l'équipe ont été emmenés A l'hôpital Jude L'accident du directeur La mystérieuse équipe de Zeus Quelque chose se tramait A l'ombre des regards A l'ombre de regards Mais bien Bien je parle très bien La France moi Sauvegarder la progression Evidemment On avance Les faibles méritent la mort Hey Marc Réveille-toi Le cours a commencé Ah c'est un rêve C'est rassurant Qu'est-ce qui est rassurant ? Pas tes notes en tout cas Il n'y a pas que le foot dans la vie J'ai l'impression d'être dans mes vrais classes de cours Tout avait l'air si vrai dans ce rêve Je me demande si c'est prémonitoire Mais Marc Faut travailler au cours Yeah Ça c'est du sport Hey Marc T'es sûr que ça va ? J'ai eu l'impression que tu avais fait un cauchemar Toi aussi Sylvia Tu as vraiment l'air épuisé Tout va bien ? Hein ? Oui Je n'ai pas dormi la nuit dernière Après ce qui est à t'arriver à la Royal Academy Je suis vraiment inquiète Le directeur n'a toujours pas repris connaissance Ne te laisse pas abattre Sylvia On gagnera le prochain match Comme ça il sera ravi quand il se révéra Pas vrai ? Marc Tu dois avoir raison Allons nous entraîner D'ailleurs on va être en retard à l'entraînement Catastrophe On fera mieux d'y aller Marc Allez au low call Faut que je demande à Ellie de faire une nouvelle recherche Ceci Parce qu'il m'en faut des nouveaux joueurs maintenant Ah il y a Sylvia qui nous suit What the fuck ? Trop marrant J'aime autant de personnes qui me suivent Allez C'est pour l'eau Allez on rentre Marc je t'attendais Je suis une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle Laquelle tu veux entendre en premier ? La bonne D'accord la voilà J'ai des infos concernant le prochain adversaire Le collège Terria Cette équipe visière du village perdu D'un beau village fermé D'un village Perdu au beau milieu des montagnes Ils sont connus pour la qualité de leur jeu d'équipe Leur défense s'appelle la muraille infinie Elle est vraiment impénétrable Grâce à ces techniques Ils n'ont pas encaissé un seul but au premier tour Super Si c'est ça la bonne nouvelle Je viens d'entendre la mauvaise Oh la mauvaise c'est à propos d'équipe de Zeus C'est celle qui a écrasé la Royal Academy Équipe de Zeus Le club du journalisme a remué ciel et terre pour trouver des infos L'histoire des joueurs Les statistiques de match Seulement nous n'avons rien trouvé rien du tout Vous n'avez rien trouvé ? Comment c'est possible ? C'est comme s'il n'avait jamais existé avant ce tournoi Peut-être que quelqu'un a tout intérêt à garder leur histoire secrète Quelqu'un ? Mais qui ? Le nom de l'équipe n'est même pas écrit dans le programme du tournoi Bref Nous ne savons pas qui ils sont Ni d'où ils viennent C'est un véritable mystère Cette équipe m'intrigue Enfin bon Il faudrait déjà qu'on réussisse à battre derrière J'espère que vous trouverez un moyen de briser leur muraille infini De mon côté Je vais continuer mon requête sur le coach de Zeus Quelle détermination tu réalises ? Que l'équipe de Zeus a envoyé Jude à l'hôpital Peut-être Mais chacun de nous a fait de son mieux Notre priorité c'est le match C'est la victoire au prochain match On leur a mis 6-0 La Royal Donc bon 10-0 Alors bougeons nous On va être en retard pour l'entraînement Ah mais Nelly elle est pas là Je vais pas lui demander de faire des recherches C'est trop réaliste Chier Elle est sur le terrain C'est parti Eh monsieur vous tombez bien Vous auriez vu par hasard où se trouve mademoiselle Nelly Vous êtes son secrétaire Je n'ai pas vu Nelly de la journée Il y a un problème Ah c'est fâcheux A vrai dire j'ai trouvé cette note dans la poche de monsieur Raymond C'était une note de Sony Voyons voir ma fille détient toutes les preuves Toutes les preuves ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée je pensais que madame Nelly pourrait nous éclairer Elle n'est pas rentrée à la maison après avoir quitté l'hôpital Je dois retourner à l'hôpital pour veiller sur monsieur Raymond Messieurs Auriez-vous l'extrême habilité de délivrer cette missive à mademoiselle Nelly ? Merci beaucoup Toutes les preuves ? Tout ça cache quelque chose En tout cas je n'ai pas l'impression que Nelly soit revenu à l'école On devrait commencer par aller voir dans son bureau Nous trouverons peut-être un indice qui permettra de retrouver sa trace Yeah On va aller fouiller le bureau de Nelly C'est parti hein Alors c'est par où ? Il faut monter On remonte C'est par là Il est grand son bureau What the fuck ? Beaucoup de peluche hein Je n'ai pas l'impression qu'elle soit venue ici Où est-elle passée ? Vous cherchez mademoiselle Nelly ? Tout à fait Cherchons des indices qui pourraient nous aider à la retrouver Tu peux nous aider ? Elle m'a confé quelque chose il y a bien longtemps Elle m'a dit que la tour était son endroit favori dans la ville La tour ? Eh ben ça je n'aurais jamais deviné Elle a tellement de souvenirs liés à la tour Ses parents l'emmenaient souvent à admirer le coucher de soleil là-bas Alors elle y est peut-être en ce moment Je t'en prie Marc Tu dois retrouver mademoiselle Nelly Elle est trop fière pour montrer sa faiblesse Mais peut-être qu'avec toi Hein ? Avec moi ? Je ne sais pas si... C'est une cour de rire d'essayer On ne peut pas rester ici les bras croisés Allons à la tour Ah bah ouais La go de Marc On la connait Il n'y a pas un truc au dernier étage ? Petite tactique Pourquoi tu sais que mais là ? Ah c'est le fan club de Raymond D'accord ok Sympa Ah d'ailleurs je crois que dans le bureau de monsieur Raymond Il y a deux coffres à récupérer Euh... Il y en a un Octel vitaminé Ok Allez on descend Direction la tour La tour Pour tous les fans de la saison 2 Ah 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 Un petit coffre Encore un cocktail vitaminé Faut vraiment que j'aille trouver une boutique Pour aller m'acheter du stuff Genre des gants Des chaussures Pour rebooster un peu La puissance de mes joueurs Ça pourrait être bien Dandy Ah une lettre près Ça devenait un prophète Un prophète Je vais pas me faire des amis moi D'accord Bien joué Axel Oh la la Quel génie ce Axel Dégage toi Reprise de volet C'est parti le but Ça marque Voilà ça dégage Avec le couche panier Avec le couche panier là Ok Alors ils nous ont dit La tour La teteur La teteur Ça il est un coup quand même Elle est là haut Là voilà Marc il vaut mieux que tu ailles tout seul On t'attend ici Nelly Qu'est-ce que tu as ? Tu ne vas pas rentrer toute seule ici à pleurer ? Restez tout seul ici à pleurer ? Je ne pleure pas J'ai juste une poussière dans l'oeil Toi aussi tu aimes cet endroit ? C'est ici que je viens lorsque j'ai tes soucis Ça est aussi l'endroit préféré de mon grand-père Papa Pardon ? Qu'est-ce que je vais devenir s'il arrive quelque chose à mon père ? Je serai seul au monde Ne t'inquiète pas je suis sûr qu'il va se sortir Tu traverseras pas cette preuve toute seule On est amis pas vrai ? Tu pourras toujours compter sur nous Marc Ah au fait j'ai reçu cette note du directeur Il y lit la note Toutes les preuves Qu'est-ce que ça signifie ? Quoi tu n'en sais rien ? Pourtant tu devrais les avoir Maintenant que j'y pense Mon père m'a remis un dossier il y a quelques jours Il ne m'a dit qu'il ne pas dit ce qu'il contenait Je t'ai censé le garder au cas où il lui arriverait quelque chose Ça va être ça ? Je pense oui Ah c'est très né Marc Il n'y a pas une minute à perdre Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te mets à donner des ordres ? Ça fait plaisir de retrouver la vraie Nelly Quel mufle Dépêche-toi sinon je pars toute seule C'est mignon Oh Oh Allez au bureau de Nelly Yes Let's go Alors on retourne à Raymond 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 Sur le terrain Mais non Arrêtez Arrêtez de m'agresser En plus c'est le même Serveur là Eh dégage Ça fume Ça fume, ça dégage Voilà Trop facile Et eux c'est le résultat de leur nullité C'est XP, c'est XP C'est bien Alors le bureau de Nelly Faut monter un peu Encore un étage On y est Ah bah c'est Elia, coucou Ah Marc Qu'est-ce que c'est qu'il y a le bazar ici ? Bonsoir mademoiselle Pardon vous importunez Mais j'ai reçu un appel du commissariat On m'a dit de venir ici Mais quand je suis arrivé La pièce était sans dessus dessous Qui a pu faire ça ? Mais si ça se trouve Ils ont volé le dossier monsieur Raymond Ne t'en fais pas Le tiroir qu'elle contient Est fermé à double tour Nelly prend le dossier Oh il est intact Laissez-moi vérifier Ce qu'il y a du bien au original Je peux vous l'emprunter Ce ne sera pas long Comment ? Si vous voulez Dégage connard Désolé J'ai fait aussi vite que j'ai pu Monsieur Spice Tu vois bien le dossier est là L'agent est en train de l'examiner L'agent ? Quel agent ? Qui êtes-vous ? Hé 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 Nous avons toutes les preuves Dossier obtenu Retraite immédiate Ah Nelly Marc je vais très bien Ne t'en fais pas Tu ne dois pas le laisser filer D'accord Retrappons-le On va juste récupérer les coffres En fait c'était dans ce bureau-là Du coup Ouais Magazine de foot D'accord Intérêt sur 20 0 Ok alors descend Fais ici canard Je fais de goumets Je vais le goumets Je vais le goumets Oh il va l'incinérateur Evidemment Ah non il va là Ok Clé du club de tennis Ah il y a une sortie par là Wow Con il aurait pu mettre un incinérateur Ça aurait été plus vite Arrêtez-vous Aïe S'il vous plaît Arrêtez ce type Quoi Mais c'est pas nos oignons tout ça Dites voir Ce serait pas un de ces voleurs de la ville Dont on a entendu parler aux infos Dégagez Hein T'es pas très poli mon gars Je veux dire On va souhaiter la bienvenue à ce rat des villes C'est parti Qu'est-ce que Mais c'est le truc des bambous Le télix Il est élevé au grand air Tu vas goûter à notre muraille infinie Quoi ce sont les joueurs du terrien Leur défense est absolument parfaite Ah Fuite impossible Pas la peine de te fatiguer Personne ne peut franchir notre muraille infinie Tiens c'est à toi non Oh là il donne ça Célia Dansier de Thony Merci Bah tout le plaisir est pour nous A la campagne on est toujours prêts à rendre service Merci beaucoup je suis Marc Du collège Raymond On doit se rencontrer au prochain match Non d'une patate C'est vous les joueurs de Raymond Quand je pense qu'on vient de dévoiler notre muraille infinie à Dorévo On vient de compromettre nos chances de victoire En cherchant à arrêter un criminel Arrête un peu Tu sais très bien que personne ne peut franchir un muraille infinie Ah oui je l'avais oublié Cette technique est invincible Exact Enfin bref La ville c'est vraiment dangereux On ferait mieux de retourner chez nous On se reverra pour le match Marc J'y compte bien à la prochaine Vous croyez qu'on a une chance de percer en défense ? Marc Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu rigoles tout seul ? C'est juste que vous n'êtes pas excité à l'idée d'affronter une telle équipe ? Toujours Marc La muraille infinie de terre est affranchissable Il va falloir trouver le moyen de le détruire Tu ne changeras jamais Salut aux Nanoko Qu'est-ce qui se passe ? Moi Toutes les preuves obtenues m'y suis accomplie Attends Le dossier de Raymond a été dérobé Mais sérieux ? C'est dit à toi bien ? Oui mais le dossier Pardon tout est de ma faute Non c'est nous On a pas dû On aurait dû faire attention Je suis désolé Marc on fait un mieux de retourner au local Une fois là-bas On décidera de la suite Quel conner Ah c'est Jude Comment ça va ? Très bien et toi ? Très très bien Toi j'espère que ça va aussi On serait con Oh un coffre C'est pas technique du hollow dribble ? Cool J'en ai marre de me faire agresser toutes les deux minutes Allez dégage Un peu on peut laisse Mais sinon ça va Ah Qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte-toi à toi ton Zoragos Raconte-moi tout Je peux tout me dire Ça a bien avancé depuis hier Bah on a battu Shuriken On a battu Shuriken Et là on est en train de faire le chapitre pour aller affronter Terria Tout simplement Après il restera Kirkwood et Zeus Donc normalement Si on fait Terria aujourd'hui Gros live demain Pas demain du coup Parce que demain je ne fais pas de live Mais gros live jeudi Pour la fin du jeu Tout simplement Et ensuite on commencera le 2 Et ensuite On m'a mis les bagues sur les dents du bas Ah j'ai connu les bagues à une époque Ça fait pas plaisir J'ai eu de chance J'ai eu de la chance J'ai jamais eu les élastiques J'ai eu les bagues Dans les deux Et le truc au palais aussi Attendez 2 secondes Ah bah non c'est bon Non mon écran Quel con J'ai tapé dans mon écran Et c'est éteint Excusez-moi je suis aveugle Excusez-moi Alors 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 Euh Ah moi j'ai tout Ah tristesse Get tricked Donc le dossier a été volé Je me demande ce que mon père voulait me confier Arrête un peu de te débattre Ça ne sert à rien Entre là dedans Eh pardon Je suis désolé Vous avez attrapé le voleur Monsieur le trainer Vous l'avez ramené jusqu'ici Ce n'est pas moi qu'il faut remercier C'est notre Votre nouveau coéquipier Vous lui devez une fière chandelle Un nouveau joueur Allez entre Tu vois C'est ça votre local Je le voyais plus grand Jude Sharp Jude Mon frère va nous rejoindre Qu'est-ce que tu fais ici Je croyais que les joueurs de Zeus T'avaient envoyé à l'hôpital Et qu'est-ce que c'est que cette histoire De nouveau joueur On se calme Mark Ouais à la base Mark il est ultra content Que Jude il arrive Et il arrive comme ça Pendant le match de Terrier Il n'est pas obligé d'être vénère C'est juste une égratignure Il en faut plus que ça Pour me mettre en orge Célia Jude Qui se te pousse à jouer pour Raymond C'est moi qui lui ai demandé Monsieur l'entraîneur Jude a déjà joué contre l'équipe de Zeus C'est le meilleur moyen d'obtenir des informations sur eux Explique-leur Leur force est probablement inhumaine J'avais le sentiment de jouer au football contre des dieux Des dieux ? Oui mais le plus effrayant à leur sujet C'est leur capitaine Byron Love Qui est incroyable Attendez un peu On n'a pas dit notre dernier mot Tu es pitoyable Jude Commandant Que faites-vous ici ? Alors vous et l'équipe de Zeus Vous Les faibles dans ton genre Vous ne mérite pas de vivre Adieu Jude Ok il a fait quoi ? Il a sorti un flingue Et lui a tiré dessus ? Tch Redark est à la tête de l'équipe de Zeus Tout est clair maintenant Redark est le vice-président de la ligue de football Il n'a aucun mal à inscrire l'équipe de Zeus au tournoi Mais son influence n'explique pas tout D'où vient la puissance des joueurs de Zeus ? Je suis prêt alors à les affronter une nouvelle fois pour découvrir leurs secrets C'est la seule raison qui va pousser à rejoindre le club de foot de Raymond Ah je comprends mieux L'espace d'un instant j'ai cru que tu voulais jouer au foot avec nous Un peu oui Enfin Permets-moi quand même de te souhaiter la bienvenue On est tous ravis de t'avoir dans l'équipe Pas vrai les gars ? Les gars ? Marc Que ce soit bien clair Marc J'ai pas l'intention de rejoindre ta petite troupe Mais putain mais c'est pas Je tiens Je compte seulement me servir de vous pour détruire l'équipe de Zeus Évitez juste de jouer les De jouer les boulets en restant les vêtements Mais non C'est pas comme ça Du calme Désormais vous êtes coéquipier Ça ne sert à rien de vous battre Lui notre coéquipier J'aimerais bien voir ça Pardon de vous déranger Mais vous ne voulez pas plutôt qu'on lise le dossier de mon père ? Ah bonne idée S'il te plaît Nelly Alors Nelly ouvre le dossier Celui-ci contient une lettre de son père Ma chère Nelly Si tu lis cette lettre C'est que quelque chose de grave est arrivé Marc et l'équipe de Raymond ont accompli un vrai miracle Ils m'ont redonné goût au football Leurs match ont su me faire vibrer Tout ça m'a rappelé une question Restée sans réponse depuis fort longtemps Qu'est-ce qui a bien pu pousser Le lance d'Inazuma a déclaré forfait il y a 40 ans Étrangement La ligue ne conserve aucune archive de cette finale Comme si quelqu'un avait volontairement effacé ces informations J'ai donc décidé d'enquêter pour faire la lumière sur cette histoire Quelle que soit la piste suivie Je tombais toujours sur la même réponse Redark Le vice-président de la ligue de football J'ai découvert quelque chose de sordide durant mon enquête Cela concerne David Evans Sa mort apparemment accidentelle Semble avoir été commanditée par Redark Comment ? Mon grand-père a été assassiné ? Le règne d'invincibilité dans l'académie S'apparente à une sombre machination Une machination orchestrée de main de maître Par Redark Il en va de même pour l'accident de la sœur d'Axel Blaze Avant la finale de l'année dernière C'était un stratagème de Redark Pour s'assurer qu'Axel ne jouerait pas ce match Quoi ? Peu à peu je me suis mis à récolter des preuves Qui me permettraient de le traîner en justice Mais je crains que Ray ait fini par son apercevoir Il est trop tard pour Huculi Le monde doit être mis au courant d'un crime de Redark Tu trouveras toutes les preuves dont tu as besoin dans ce dossier J'espère que Smith acceptera de reprendre l'enquête Là où je l'ai laissé Ah Nelly, ma fille adorée Ton père Pas un jeu d'aime ? Non d'accord Père Sonny Mon grand-père a été assassiné Mais pourquoi ? Mark C'est bourre Il est peut-être temps de leur dire la vérité Tu as sûrement raison La vérité ? Tant avec la musique Il y a 40 ans Le nom de Zinezuma était absolument imbattable Nous avions remporté tous nos matchs Jusqu'à la finale du football frontière Cette finale nous opposait à la... Royal Academy La Royal Academy ? A l'époque la Royal Academy n'avait même pas le niveau pour passer les demi Nous nous entraînions comme des forcenés tous les jours Tous les joueurs étaient unis par un lien indéfectible Tous sauf un Qui ? Redark Faisait partie de l'équipe de foot de Raymond Quoi ? Mais c'est impossible ? Le commandant faisait partie de l'équipe de Raymond En fait, c'était l'un de nos remplaçants Il était discret et très effacé Maintenant que j'y repense Il avait peut-être une bonne raison d'agir de la sorte Il était très foie Son regard donnait l'impression qu'il détestait tout le monde Aïe ! Qu'est-ce qui vous prend les gars ? Hé, tout va bien ? J'ai l'impression que tu saignes Bon sang, ça fait un mal de chien Ray, c'est quoi ton problème ? Rien, j'ai simplement montré qu'il ne fallait pas se mettre au travers de mon chemin Les joueurs les plus faibles sont des gêneurs Donc nous devons nous débarrasser, pas vrai ? Pauvre idiot Tu ne penses qu'à la victoire Mais le football, c'est bien plus que ça Tu n'es pas capable de t'en rendre compte Tu n'as rien à faire dans cette équipe Dommage, monsieur l'entraîneur De toute évidence, nous opions divers sur ce point Hé Ray, où vas-tu comme ça ? Ray ! Et c'est ainsi que Redark quitta l'équipe de Raymond Le jour de la finale arriva Nous nous trouvions dans le bus pour rejoindre le stade C'est alors qu'un accident étrange survint Nous n'avons pas pu arriver à temps Et l'équipe a été contrate de déclarer forfait David et moi avons été pour identifier la cause de cet accident Nous avons découvert que c'était un coup de la Royal Academy Il nous est arrivé la même chose lorsqu'on a joué contre eux Nous avons accompagné notre entraîneur à la Royal Academy C'est là que nous avons réalisé que Ray tirait les ficelles En organisant la victoire de l'équipe Redark s'est assuré la place de numéro 2 Même moi, je ne sais pas pourquoi il s'est donné tant de mal pour y parvenir Cette équipe était un jouet qu'il manipulait à sa guise Peu après, le directeur de la Royal Academy mourut et répris sa place Notre entraîneur ne pouvait pas laisser son ancien élève sans surveillance Il mena son enquête, mais avant d'avoir pu terminer Il mourut à son tour L'équipe éclata et le club de foot fut dissous C'est à ce moment-là qu'on perd toute trace du 11 d'Inazuma Au fond de nous, nous n'avions tous que sa mort n'était pas accidentelle Redark était forcément pour quelque chose Il ne se sentit pas comme ça à mon grand-père, comment a-t-il pu ? Nous savons que Redark est un criminel et nous possédons les preuves du directeur Qu'est-ce qui nous empêche de le faire arrêter ? Il y a prescription, les preuves ne suffisent pas pour un crime commis il y a 40 ans Nous devons savoir jusqu'où il est allé pour remporter ce tournoi Si nous ne nous parlons pas à montrer un dossier solide, il nous échappera comme la dernière fois Ça fait 40 ans que je le traque Vous croyez que je vais laisser un détail et une technique se mettre au travers de mon chemin ? Moi aussi je vais vous aider Je ne peux pas rester les bras croisés après avoir entendu ça Désolé Marc, l'équipe de Zeus n'est pas ta priorité à l'heure actuelle Tu n'es toujours pas capable Tu ne sais toujours pas comment franchir la muraille infinie de Terrea Si tu ne trouves pas de solution, vous n'aurez aucune chance de les vaincre Peut-être mais, il a raison gamin Les anciens sont partis au hangar secret pour mettre au point une super technique contre la muraille infinie Vous devriez commencer par aller vous entraîner avec eux Très bien, allons vous entraîner au hangar secret Jout, tu comprends pas de parler à l'entraînement non ? Attendez, vous croyez que c'est un mur formé par trois paysans qui va m'arrêter ? Laissez-moi rire, je n'aurais pas besoin de personne pour le fracasser Comment la Royal Academy a pu perdre contre une équipe aussi nulle que vous ? C'est incroyable Putain Ah ouais, ils ont changé tous les caractères de toutes les personnes Jout, attends, laisse le Marc Il est vraiment désagréable Jout, j'ai désolé Marc Jout n'est pas méchant, tu sais Si vous appreniez à le connaître, vous l'accepteriez comme vous m'avez accepté Je sais, Jout nous a sauvé du piège tendu pour réparer Dark Et il est ici pour nous aider Bref, si nous allons voir les anciens On va retourner voir Nelly, on va lui demander d'arcuter des joueurs Hello Nelly Je vais l'équipe Shweken, please Ah, excusez-moi J'ai un petit souci, deux secondes Il y a mon écran qui fait encore des scènes Voilà, c'est bon Mon écran commence à faire vieux Donc les fils derrière, il commence à faire Il ne veut plus m'attacher bien Connard Voilà Ok, alors Allez au hangar secret C'est parti Et bien sûr, je me fais agresser sur la route Ça ne change pas On a reprisé la tête Ouais, on a marqué Ouais Ça c'est fait Allez, on y croit Par là, on peut passer Nice Alors, il faut aller au commerce Du coup Oh, la musique Je sais bien, sa musique est cool Je ne sais pas, faire agresser, ce n'est pas cool Airman, oh là Conserve le ballon On va le faire On passe à 10 Quel con C'est pas grave Oh non, je l'avais C'est pas joué Axel Voilà Hop On fait tourner Oh, quel con Je l'avais tiré au-dessus Je tiens à dire C'est pas grave Bon, c'est de la merde ce duel Ça défi Je fais exprès de ne pas le réussir C'est vrai Je vais tuer quelqu'un C'est encore eux D'accord, super Allez, go Hop Easy Vite Nathan Nathan, c'est toi C'est toi C'est toi Con de con Mais grosse merde Mais Nathan Tu plus Ah, j'en ai marre De ces bouffons en plus Ils vont perdre du temps Pour rien Pour rien Je vais pleurer C'est par là Alors, c'est par où ? C'est par là Allez gars, vous êtes en retard Monsieur entraîneur, c'est quoi cette formation ? La mire infinie consiste à placer deux défenseurs devant le gardien de but C'est une technique parfaite Capable de stopper n'importe quel tir adverse Si vous parvenez à passer notre défense Vous n'aurez aucun mal à passer la mire infinie Mais on ne saura ça pas faire Vous vous sentez de taille à nous vous affronter ? Et comment ? On va tout faire pour transpercer votre défense En avant les gars Ah mince On n'y arrivera jamais Je ne vois aucun tir capable de passer cette défense J'ai affronté de nombreuses équipes dans ma jeunesse Mais Je n'en connais aucune qui possède une défense aussi solide que celle de Terrien Vous allez devoir maîtriser le tir ultime pour franchir ce mur Le tir ultime ? Ils avons épuisé toutes les techniques secrètes de mon grand-père Non, il en reste encore une Hein ? L'entraîneur avait dissimulé le manuscrit de tir ultime dans les environs Quoi ? Attends Seymour, c'était qu'une rumeur Tu crois vraiment à cette histoire ? Je n'en sais rien J'en ai entendu parler il y a fort longtemps On raconte que l'entraîneur avait maîtrisé cette technique durant sa carrière de joueur C'est ta mère qui m'en a parlé Marc Hein, ma mère ? Marc, il va falloir lui poser quelques questions pour en savoir plus sur cette technique Très bien, allons chez moi alors Le tonnerre Le tonnerre pulvérisant L'éclair pulvérisant, c'est vraiment une technique qu'ils inventent sur le tas Aïe, aïe Alors, quartier résidentiel On va aller voir la daronne On va aller mettre la daronne à l'abri Marc, tu rentres tôt aujourd'hui J'ai acheté de coffre-fer à un casse-croûte Va te laver les mains et viens manger Maman, je sais ce qui arrive à grand-père C'était pas un accident Qu'est-ce que tu racontes ? Je dois battre l'équipe de Zeus Leur entraîneur a tué grand-père Je veux réaliser son rêve et remporter le tournoi national Et pour arriver, je dois utiliser la tire ultime de grand-père Je t'en prie, parle-moi de sa technique ultime Ne sois pas sensé Comment peux-tu encore avoir envie de jouer au football après avoir appris la vérité ? Continue à chercher les ennuis et tu finiras comme lui Mais je ne peux pas apporter le football Je préfère encore mourir que d'abandonner ma passion Marc Sharon, et si tu lui lui donnais ? Tu aussi t'es-tu que ton grand-père Marc, prends ça Je t'en ai la clé mystérieuse Mais cette clé porte le sceau du College Raymond Ton grand-père a laissé cette clé Elle devait te permettre de trouver ce que tu recherches Merci maman, je ne serai pas long Marc Nous qui le prenions encore pour un petit garçon Tout ce que nous pouvons faire, c'est croire en lui Marc Bon, on sait exactement où c'est, c'est le local du club A quelle serreur peut-elle bien correspondre cette clé ? Elle porte le sceau du College Raymond De toute évidence, la porte se trouve dans l'enceinte du collège Tu dois avoir une porte qui n'aurait jamais été ouverte Une porte qui n'aurait jamais été ouverte ? Pas facile On devrait commencer par explorer les coins Où on est à l'habitude de s'entraîner Attention, une énigme fort compliquée Voilà C'est vrai qu'on a jamais pris la peine d'ouvrir cette porte depuis qu'on est installé ici Marc utilise la clé mystérieuse C'est la bonne porte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous obtenez le manuscrit éclair pulvérisant C'est sûrement le tir ultime de grand-père, l'éclair pulvérisant Très bien, vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir transpercer le mur infini Même l'équipe de terrain sera forcée de s'incliner Qu'est-ce que ça dit ? Bla bla bla, éclair pulvérisant, le tir ultime de David Cette technique nécessite la coopération du gardien et deux attaquants les plus forts Les trois joueurs délivrent alors une frappe phénoménale Pareil à un coup de tonnerre Les deux attaquants les plus forts c'est forcément Axel Et Jude C'est la technique ultime Bon ça ne coûte rien d'essayer On permettra peut-être de vaincre l'équipe de Zeus Jude vous accompagne C'est parti, on va maîtriser l'éclair pulvérisant et fracasser ce mur Surtout déjà mettre Jude dans l'équipe Parce qu'il n'est pas dans l'équipe Pourquoi as-tu choisi Jude ? Pourquoi pas l'un d'entre nous ? Il faut être le meilleur sinon on ne vaut rien Sauf que ce n'est pas avec Todd qu'on va demander Surtout que ce n'est pas un attaquant Solo C'est bon ok, il est dans l'équipe Il est level 32, d'accord Ah ouais quand même Vache Pas une petite fiote lui On fait une petite sauvegarde avant quand même Hop C'est parti Le corps et l'esprit des trois joueurs doivent vibrer à l'unisson pour réaliser l'éclair pulvérisant C'est parti Aïe Arrête un peu, ce n'est pas un concours Pfff, tout ça parce que tu n'es pas capable de tenir la cadence Répète un peu pour voir Hé, arrêtez tous les deux Bande d'imbéciles On dirait deux jeunes coques qui se chamaillent Le plus important dans le football c'est le travail d'équipe Si les joueurs de terre arrivent à réaliser la muraille infinie C'est grâce à un lien qui les unit Si vous ne parvenez pas à vous faire confiance Ce match est perdu d'avance Faire confiance à ce type, c'est une plaisanterie Tu bottes les mots de la bouche Désolé Marc, mais je n'ai pas vraiment le temps de lui inculquer les bases du football Hé Jude, Jude reviens Oh et puis à quoi bon On ferait mieux de s'entraîner A s'entraîner ensemble Axel Désolé, mais tu vas devoir t'entraîner seul Get checked Axel, quelle bouche l'a piqué Ah vous capitaine, tu préférais jouer avec des joueurs puissants comme Jude, pas vrai ? Hein ? Hé les gars, qu'est-ce qu'il vous prend ? Marc, Nelly On dirait que l'équipe est en train de s'écrouler Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé là ? On s'amusait tellement ensemble La soeur d'Axel a eu un accident à cause de la Royal Academy Tu ne devrais pas lui reprocher d'être enfroi avec Jude C'est pas lui, c'est que Jude est quelqu'un de bien Mais c'est plus fort que lui Axel, mais et le reste de l'équipe alors ? C'est à toi de régler ce problème C'est ton rôle de capitaine Oh l'équipe de trou de balle J'ai l'impression de regarder une série américaine Où il n'y a que du bordel entre tous les joueurs, c'est n'importe quoi Tu connais peut-être Tu pourrais peut-être demander, conseiller à monsieur Hillman C'est l'ancien capitaine de Jorzi Azuma Il pourrait peut-être t'aider Merci Nelly Oh la vache Tu es tout seul mon garçon Entraîne-moi l'éclair plus véraisin, c'est bien passé Marc raconte-toi à Hillman Comment je faisais pour garder l'équipe soudée Lorsque j'étais le capitaine du Jorzi Azuma ? Tu as vu le caractère de Constant ? Les bandes de l'équipe étaient vraiment particuliers Alors comment vous avez fait ? Tu sais gamin, on ne peut pas les forcer à jouer ensemble Tout est une construction de confiance Des fois, la confiance établie Ils se mettront à jouer comme une seule personne Mais je leur fais confiance, moi J'ai confiance en chacun d'eux Vraiment ? Tu sais, c'est beaucoup plus important Que la plus puissante des techniques Crois-tu que tes camarades ont confiance sur leur capacité ? Oh, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre Mais qu'est-ce que vous racontez ? Pfff, ces histoires de confiance, de jeu d'équipe, c'est ridicule Vraiment ? Je connais quelqu'un qui était exactement du même avis Quoi ? Eh, Ray, pourquoi tu ne nous écoutes jamais ? T'aurais dû passer à Constant ? Eh, j'ai marqué, non ? L'importance à te gagner, pas vrai, capitaine ? À quoi pour passer la balle à un minable qui va louper son tir ? Un minable ? Ray, ça ne sert à rien de jouer au foot si tu n'as pas confiance en ton équipe En fait, tu ne joues pas vraiment au football Tu cherches simplement à te couvrir de gloire L'équipe, la confiance, c'est ridicule Rien ne vaut la puissance, le frisson de la victoire Quoi ? On s'y remet, allez, on reprend l'entraînement Continue comme ça et tu finiras comme lui C'est ce qui attend les joueurs qui n'arrivent pas à faire confiance à leur coéquipier Moi, finir comme le commandant ? Non, vous vous trompez, je... Tchoud, j'étais comme toi avant Je pensais qu'à la technique Je ne me souciais pas des sentiments des autres Le foot, c'est un sport d'équipe Je dois leur présenter mes excuses Hum, ne t'en fais pas pour ça mon garçon C'est bon les gars, vous pouvez rentrer Aaaaaah Ils ont tué mon Jude Vous avez tout entendu ? Hé hé, alors Kassa, tu te fais du souci pour nous ? Je crois que nous aussi, on est allé trop loin Maintenant, allez vous entraîner pour maîtriser cette technique Vous serez certain de faire un bon match Si vous faites plaisir sur le terrain Jude, toi aussi, tu as besoin de t'entraîner Tu dois prouver que tu peux jouer avec Mark, Axel et le reste de l'équipe On s'épaulera les uns les autres Hum Écoutez-moi, tout le monde, on reprend l'entraînement Tu es mieux avec nous, Jude ? Pourquoi moi ? On forme une équipe C'est pas de ça dont on parlait il y a un instant Et avant toute chose, on doit retrouver Axel Je crois qu'il s'est dirigé vers l'hôpital Il peut être parti voir sa soeur, allons-y C'est vraiment les mystères de l'amour ce truc Allez, go l'hospital L'hospital de Raymond Oh, une bar Merci Nelly, oui j'irai Oh la la, mais il n'y a que des items désutilisables, c'est chaud Je sais que c'est de la faute d'un académiste, ta soeur est à l'hôpital Je crois que tu ne te puisses pas pardonner à mon frère Mais je t'en supplie, essaye d'apprendre des cas plus vérisants avec eux Célia Axel Je le ferai, mais pas pour Jude Je le ferai parce que j'ai promis à Julliard de remporter le football frontière Merci Tu as de la chance d'avoir une soeur aussi gentille T'es enculé Axel doit accompagner Marc T'as rien qui va On va avoir besoin de l'aide des anciens pour réaliser l'écart pulvérisant Courage les gars, ensemble on peut briser la mer infinie Vous êtes prêts ? C'est aujourd'hui ou jamais Brisez la mer infinie à l'aide de l'écart pulvérisant Ouais Ils n'arrivent toujours pas à coordonner leur banc avec tout cet entraînement Ils sont vraiment trop bornés tous les trois Je savais que c'était impossible, on ne réussira jamais à les faire jouer ensemble Grand frère Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette défense ? Vous croyez tous que je n'y arriverai pas ? Vous croyez que je suis pas comme le commandant ? Abandonne pas, pas maintenant Si vous abandonnez maintenant, tout est fini Je crois en vous les gars J'espère que vous aussi vous croyez en moi Marc Marc Marc, Axel, Jude, pourquoi vous jouez au football ? Quelle est votre principale motivation ? Jude c'était pour sa soeur Je joue pour Julia Je veux gagner pour elle Je veux battre le commandant et je veux vaincre à la loyale sans tricherie Ouais J'aime le foot, je veux progresser avec mes camarades et remporter la victoire En ce cas, on ne peut pas perdre C'est ça, lorsque vous battez à l'unisson, vous pouvez utiliser l'éclair pulvérisant Allez-y, qu'est-ce qui vous attendez ? Y'a l'éclair pulvérisant Waouh Non d'un C'était la technique ultime de l'entraîneur On a réussi, hé les gars, on a réussi Nous y sommes arrivés Cette puissance Alors, on n'est pas plus fort avec ses habits ? C'est mieux que de jouer tout seul, non ? C'est quelque chose que Redark n'a jamais réussi à comprendre Je pense que tu t'en sortiras, Jude Tu ne firas pas comme lui Marc, tu as réussi C'était terrible, moi aussi je veux reprendre l'entraînement Jude As-tu pardonné à ton frère ? Tu sais, nous avons perdu nos parents dans un accident Nous avons grandi dans un orphelinat C'était très difficile Mais je sais que je pourrais toujours compter sur lui Jude conservera précisément un magasin de foot avec un article sur votre père Il parlait souvent de son rêve de devenir un grand joueur Oui, j'ai senti son amour pour le foot en jouant contre lui À ce moment-là, je l'avais plus que tout Mais lorsqu'il est parti vivre avec la famille Sharp, nous avons perdu contact J'ai été choqué en apprenant qu'il avait rejoint la Royal Academy Il avait abandonné sa liberté dans l'espoir de remporter la victoire J'ai vécu son choix comme une trahison Tu ne crois pas qu'il te sentirait obligé de réaliser son rêve à n'importe quel prix pour toi ? Pourquoi moi ? Pour moi ? Il voulait tellement réussir à... Parfum... Heeeeh... Qu'il a fini par perdre ce de vue l'essentiel J'ai commis la même erreur Tu penses que lui et moi, on peut redevenir frais et soeurs comme avant ? Si quelqu'un peut le faire changer, c'est bien notre capitaine Cette tête de mule Je crois en mon expérience, il est très fort pour lui, ces choses-là Oui, tu as raison Aïe, aïe, aïe Alors les gars, on commence le dernier entraînement ? Faites-moi s'il lorsque vous aurez fini On ne va pas faire encore un match contre eux On sauvegarde Très bien, c'est votre dernier entraînement Demain, vous jouerez en équipe Et vous réussirez à briser le mur infini On a intérêt à gagner ce match, Marc Bien sûr, on va faire notre mieux Le jour du match arrive C'est le grand jour, on va montrer à l'équipe de Terrasse ce que vaut notre éclair pulvérisant Raymond ne peut pas perdre avec un joueur comme moi Vantard Hé, tu ne trouves pas qu'ils s'entendent mieux qu'hier ? Oui, les garçons sont tellement prévisibles Je t'emmerde Nelly Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme joueur ? Ils sont quand même haut level, la vache Non, je vais le prendre Elle l'a mis où ? Je vais donner rendez-vous près de la tour Ok On va aller le chercher, ça sera un bon ajout pour l'équipe Ah ouais, mais il faudra revenir ici pour aller le mettre dans l'équipe Ah, c'est tellement de la merde ce système Alors, je m'en fous, je les zappe, rien à foutre des duels maintenant Allez, ça dégage La tour Alors Il est où ce con ? Il n'est pas là Voilà Il est là Bandit a rejoint le club Nice Alors, on est d'accord qu'on ne peut pas mettre les joueurs dans les places Ah, il y a déjà Ouais, je ne peux pas déplacer Kevin Il va falloir que je le prenne Ça, on va pouvoir faire un autre recrutement On va demander à Nelly d'aller en faire un deuxième Encore sur l'équipe des Ninjas, je pense Surtout qu'il faut un gardien remplaçant, en fait Parce que bon, Marc, quand il n'a plus de péter C'est plus de free derrière Je vais essayer d'avoir le gardien des Ninjas Le gardien de Kirkwood, j'en ai rien à faire Et gardien de terrain, il n'est pas off non plus Il est bien avec ses défenseurs Mais voilà quoi Alors Coucou Nelly Hop, on refait un autre Deux shurikens encore Allez hop Non Voilà, enfin une équipe au complet Incroyable Il a fallu pratiquement 8 heures de jeu pour avoir une équipe au complet Alors joueur Ok, on va voir la formation maintenant Formation Match J'ai dit Jim, il ne sert à rien On passe de bandit Kevin Et Jude, on va le mettre à la place de Steve Sauf que Max, on va le mettre sur le côté Il faut que je change de formation Formation Ah, il est pas mal celle-là Tu mets Max ici Sam sur le Teco Non Voilà Technique Ok, ouais C'est lui qui doit bien lancer le clairpubérisant On est là Hop On est comme ça Ah, il est pas mal Il est pas mal On a un attaquant de rechange Un milieu Un défenseur Ok On est bon On va les démarrer Teraya Nous voilà C'est parti Gare Enfin, une sauvegarde quand même devant la gare Comme à chaque fois On ne sait jamais Il serait qu'on doit refaire tout le chemin Là, c'est parti Je t'en tiquer Allez, let's go On va gagner On va le gagner ce match Pour nos amis Et nos familles Teraya Oh, pas l'orécole L'équipe Teraya J'ai envie de voir un peu les niveaux de leur joueur Ça pourrait être intéressant Alors leur joueur, on est sur du level combien ? 38 pour le gardien La défense 32 Le milieu de terrain 28 Ok, ça va Ça passe Ils ne sont pas trop au level par rapport à nous Ils sont même plutôt pareil Peut-être falloir faire des séances d'entraînement à un moment Parce que si on commence à être au même level que On va être un peu chiant quand même Ok, alors Direct électrocution Ok, ça me démonte Ok, bon Il ne peut faire qu'une défense Ça, c'est pas mal Vas-y, Sam Max, pardon Axel, tu montes Jude, tu montes Kevin, tu montes S'utilisation Euh, on va descendre On va passer à Axel Tac, on va le faire Nice Et là, comme ça On peut la repasser à Jude Charge enflammée Et ça passe Mais c'est une blague Mais c'est une blague On va passer du vent Ça va, ils prennent pas mal de PT quand même Quand ils font leur technique C'est pas mal Faire sumo secousse Le fait de le prendre ce joueur Il a l'air bon Il a une tête de con Mais il a l'air bon Allez, vas-y Axel Allez, un petit foudre Muraille infinie, bien sûr Ah d'accord, on est obligé de faire l'écart pulvérisant Ok Ouais, j'étais un peu con là Ok Ok, vas-y Vas-y, sharp Non, sharp Oh, c'est y était Ok Faut que je la passe à sharp Surtout que je fasse gaffe Parce qu'en fait Il coûte ultra cher la technique Mais Ça, c'est vraiment de l'arnaque Ça, c'est de l'arnaque Le jeu, il est en train de me la mettre Je suis en train de me mettre exprès Là, j'aurais dû marquer deux fois un but Oh, c'est de blague Pfff, on m'arnaque C'est chaud Allez, tu prends la de bandit Hop Alors, elle a fait monter Non Vite Ok Vous mettez la frénésie ? Nous aussi Oh, il dit donc qu'ils sont pris pour qui Vas-y 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 Vas-y, fonce Non J'en ai marre Il fait pas ce que je veux Oh, on aurait déjà dû marquer quatre fois Sur ce match C'est un scandale Oh là là C'est vraiment l'arnaque Deux fois, il me fait des fautes Et là, il fait chier Ah bah, tu sais quoi ? Parce que là, ça commence à me saouler Voilà On va t'aider les conneries On m'a fait chier Allez, tu joues dans l'attaque là Allez plus vite Allez, Sam Viens jouer On passe Axel Tu montes Ah, dégage Ciao, ciao Sam le god Mais non Oh, mais les passes Elles sont toujours trop Pourquoi mes joueurs sont aussi bas Qu'est-ce que ce scandale Hey, décoeur Allez, tu vas passer à Jude Mais non Mais Je fais de la merde C'est bon Il la prend Il va au but Pas de faute Pas de faute Pas de faute Pas de faute Le jeu Pas de faute Fréziremon arrêté Petit Chésar Arrêté aussi Vas-y En avant Éclair Pulvérison Ça bute Yes Go, 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 go Goal Goal 1-0 Goal Dead Jude Sharp Allez, c'est parti On continue maintenant C'est parti On ne prend pas de but C'est mort Ok, esprit du vent S'il faut Je ferai pétale à main magique J'en ai rien à foutre La bonne défense Kevin Kevin, nouveau défenseur Je suis sûr que la foudre Elle a pu passer Si ce n'était pas scénarisé Il charge enflammé C'est vraiment de la merde Les joueurs Ils sont tellement bourrés C'est chaud Passer à passe Non Passer la balle Leur faire une passe Ça va pas Pile sur leur sprite C'est mort Allez, avec la pulvérison Deuxième Et ça dégage Goal 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 De Remen 2-0 Remen Goal De Jude Sharp Bon, c'est la victoire 2-0 Encore Fait que des 2-0 En ce moment Faute évidemment Un match sans faute qu'est ce que c'est C'est pas un match Petite balle factice Ah non d'accord Feinte de la taupe Bien joué Plus que deux matchs maintenant Victoire Nice Détriplement de Nathan Bravo tout le monde C'était vraiment un super match Merci grand frère Eh Jude tu t'as bien amusé sur le terrain aujourd'hui Si je me suis amusé pourquoi tu me demandes ça Bah quoi ça t'étonne Le foot c'est fait pour s'amuser non Raydark nous a toujours dit que la seule la victoire comptait S'amuser c'était le cadet des soucis Je vois Mais tout ça va changer maintenant que tu fais partie de l'écop de Ramon Très bien les gars Allons voir les anciens pour leur raconter notre victoire Après ça On pourra reprendre l'entraînement Hein déjà Je t'en peux plus Je suis le point d'encrouler Continue à te plaindre et on t'abandonne sur place Eh attendez moi Ce marque Il est vraiment unique Quand je la vois j'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière David était vraiment mon meilleur ami Dans notre jeunesse on s'était promis de remporter le tournoi national Ensuite tu es devenu journaliste sportif Et David est devenu entraîneur au collège de Ramon Après avoir mis fin à sa carrière Vous savez tous les deux abandonner votre rêve au fil des années C'est vrai Lorsque David a mené votre équipe en fidèle J'étais aux anges Mais notre rêve s'est brisé sous nos yeux J'ai abandonné mon poste de journaliste pour devenir policier Et faire la lumière sur sa mort C'est à ce moment là Que j'ai découvert les crimes de Redark Je ne le laisse pas s'en tirer à si mon compte Je traînerai Redark en justice Le tournoi national Nos espoirs s'entend voler avec cet accident de bus Il y a 40 ans Mais je crois que ces gamins peuvent y arriver D'abord Bobby et maintenant Jude Ça c'est ridicule Jusqu'où s'abaisseront-ils ? La musique incroyable de Zeus En version DS Elle est un peu moins bien Mais toujours aussi bien quand même Vous allez être témoins de la puissance de l'éclair pulvérisant Ne les sous-estimez pas Si les seuls héritiers du 11 Diazuma sont capables d'eux Les joueurs de les gens Ne me faites pas rire Je peux mettre le vrai doubleur quand même Moi Je vous demande pardon Commandant Nous avons terminé les recherches Parfait Nos plans se réaliseront bientôt Il nous reste encore un peu de temps Pour nous amuser avec ces minas Moi Saufgarde la progression Et bien je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé this live Sur le marathon Inesweleven Inesweleven premier du nom Ça fait extrêmement plaisir encore une fois Merci à tous ceux qui sont venus Nanoko etc Et les autres Je vous dis à la prochaine Pas demain Mais jeudi du coup Pour la suite de l'aventure Parce que demain C'est mon jour Le mercredi si vous le savez C'est mon jour de trêve On va dire Dans le prochain épisode On finira le jeu Je m'engage A ce qu'on fasse Kerkoud Et du coup Zeus Et on terminera le jeu Et normalement après Donc du coup Vendredi ou samedi Ça dépend de quand est-ce que je déciderai On commencera Le Inesweleven 2 En tout cas J'espère que cet épisode Ou ce live En tout cas Ça dépend comment vous le regardez Sur Youtube Ou sur Twitch Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Allez A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501